Aujourd'hui le vendredi 1er février 2019 et l'on démarre avec ce deuxième jour de mobilisation des personnels de l'éducation nationale contre la suppression de 86 postes à la rentrée 2019. Ils ont organisé ce matin une opération escargot vite interrompue par les forces de l'ordre, mais ça avant d'être reçu par le recteur Mostafa Fourard, le reportage de Michel Depape. Qu'est-ce qu'une SECPA ? C'est une section d'enseignement général professionnel adapté. Il s'agit d'élèves qui sont en grande difficulté scolaire et qui se retrouvent dans des classes à petit effectif pour qu'on puisse mieux s'occuper d'eux, avec des professeurs spécialisés. Qu'est-ce qui va se passer si les SECPA disparaissent ? Il va se passer que ces enfants vont être obligés d'aller dans des classes ordinaires, dont les effectifs sont beaucoup plus élevés, avec des professeurs qui ne sont pas spécialisés. Et donc ils risquent d'être noyés parmi ces élèves-là et donc décrochés encore plus. Ils risquent d'aller chercher ailleurs la reconnaissance qu'ils n'ont pas dans le milieu scolaire. Annulation profilage qu'il y a prévoit pour poste à directeur d'école. Il n'y a qu'à abandonner. C'est un projet. Il y a encore pour arrêter. Il y a les arguments qu'il y a présentés. Il y a encore pour éviter ça. Pour l'instant, on est en train de discuter point par point des différents éléments qu'on avait dans le cahier de revendications, que ce soit les points sur le premier degré et les points sur le second degré dans les collèges et lycées. Donc on étudie tout un par un. Et puis les deux, l'administration et l'organisation syndicale, avancent leurs arguments. Et donc c'est vrai que pour l'instant, on n'est pas pessimiste, puisque les négociations ne sont pas closes. Et donc on a fait une interruption de séance pour faire un point bien clair pour que tout le monde se mette d'accord parmi les organisations syndicales. Mais on espère bien déboucher sur des solutions à la fin des négociations. Et en tout cas, l'administration n'est pas fermée. Elle a bien conscience de la force de la mobilisation. Elle a fait remonter au ministère les revendications générales et les demandes. Donc maintenant, c'est vrai qu'on attend du recteur qu'il cède une partie des charges qu'il lui peut faire, que ce soit sur les heures supplémentaires ou sur la carte des options au lycée, qu'on va être amené à discuter bientôt. Et à l'issue de cette rencontre, les enseignants ont décidé de suspendre la mobilisation. Une trêve pour montrer leur bonne foi au recteur d'académie, qui a d'ores et déjà validé le maintien de six postes. Reste à voir si les décisions au national iront dans le même sens. A défaut, la grève reprendra.